Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo après temps de temps d'absence, je vous présente un ami que je connais depuis pas longtemps mais qui a une voiture très sympa et que je voulais présenter, Tony, comment vas-tu mon cher ami ? Nickel, ça va, avec le déconfinement ça va mieux, putain ouais tu le dis, la vache, alors du coup, dis-nous, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est quoi ce taux, un vilain joujou, un vilain joujou, un vilain joujou, alors explique-nous, un petit défi personnel que j'ai voulu me faire, qui est passé par trois étapes au niveau de la préparation, ouais, c'est-à-dire que j'ai commencé par le Swap Teddy parce que je l'ai acheté avec moteur cassé pour cassé 4 roues, ok, donc c'est une GTD de base, c'est une GTD de base, Golf 2 GTD, ensuite j'ai commencé par le Swap Teddy, parce que je l'ai acheté avec moteur cassé pour cassé 4 roues, ok, donc c'est une GTD de base, Golf 2 GTD de j'ai acheté deux donneuses pour 100€ chacune, donc une Toledo et une Cordova, TD 100€, 90€, ok, et donc j'ai swapé premièrement en TDIM avec la pompe du GTD d'origine, et le turbo de 90, d'accord, juste pour m'assurer, de temps en temps, elle faisait 80, 80€ pour passer, mais ça me suffisait pour me dépasser, d'accord, et à côté de ça, j'ai commencé à bosser sur le GTD 2260 VK, donc pour le, on va dire, la pièce que j'ai créée, pour le faire fonctionner en mécanique, donc c'est une pièce que tu as fabriqué toi-même, que j'ai conçu et fabriqué moi-même, donc il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste savoir comment fonctionne un turbo géométrie variable, et du coup, j'ai un turbo de géométrie variable de Touareg, dans un Golf 2 TD 90, voilà, on parlera un peu plus de ce turbo après, donc en gros, j'ai épluché un peu ce truc là, j'ai fait les premiers tests avec la première pompe, pour éviter toute casse moteur, si jamais le turbo s'emballait, et comme j'ai vu, j'avais mis une GoPro au niveau du palonnier, et que j'ai créé pour voir s'il fonctionnait bien, et quand j'ai vu qu'il régulait à la pression que j'avais mis, je me suis dit que c'était bon, donc après on est passé sur la grosse pompe actuelle, et les injoux actuels. D'accord, ok, et niveau esthétique, du coup, explique-moi, qu'est-ce que tu lui as fait à cette voiture, est-ce que tu la voulais cette couleur-là, pourquoi tu l'as prise ? C'était une bonne occasion, donc la couleur, sur le coup, je m'en battais un peu les couilles, on va dire, mais sur le coup, je suis parti sur un délire noir et blanc avec le kit déco que j'ai fait. De toute façon, c'est le plus efficace, ce noir, clairement. Et donc voilà, on va dire que le scil a été venu par la force des sols. D'accord, mais niveau jantes, qu'est-ce que tu as, dis-moi ? Alors, c'est des XXR 531. Donc tu es plus large à l'arrière, ce que je vois, c'est du, alors si je me souviens bien, c'est du 8 par, donc c'est du 16 par 8, et tu es 20 devant, et 9 ET0 derrière, en 16 toujours, avec les pneus, c'est les 4 les mêmes, c'est des 195, 40, 16. Ah, tu es pire que moi, moi je suis en 7,5 et ET25, c'est pas un truc-là. Voilà, derrière, c'est large en plus. Voilà, bon après, casser les full black. Après, le feu et la black pour harmoniser avec le tout, le seul truc qui me manque, c'est les clignots noirs devant les clignots fluides. Ah oui, effectivement, c'est vrai que tu ne fais pas. Mais est-ce que tu as les clignots style US, tu sais, qui restent allumés ? Non, 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 c'est joli, ça, moi j'aime bien. J'aime pas parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça fait fondre le plastique. Ah ouais ? En fait, si tu laisses allumer l'ampoule d'origine, elle chauffe tellement que le plastique, il fond. D'accord, ça tu viens de marquer. Soit mettre des petites LED ou mettre des machins, mais tout ce qui est Keketuning, ça me fait pas trop. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ça. Pas d'un bagnus d'ABS. Petits chicœurs qui vont bien. Ah mais ça, c'est tout simplement la vérité. Et ça, c'est pour ça que vous allez comprendre les gars. Ça, c'est le groupe d'un ami. Donc, c'est turbo diesel plus sur... Et dessus, il y a pas mal de diesel assez salace. Assez cochon, comme on dit chez nous. Donc, niveau esthétique, tu n'as que ça, à part les combinés filetés ? Donc, combinés filetés. Ouais, niveau esthétique, il n'y a que ça, les gens combinés filetés, il n'en faut pas plus, on va dire. Tu as des cales ou pas ? Non, non, pas de cales. Putain. Ah, c'est violent. Tu as du carrossage quand même à l'arrière. Un petit peu. C'est l'origine. Ah, des gorges sont comme ça d'origine ? Ouais, ouais. Ok. Mais forcément, avec les gens d'origine, ça ne se voit pas. Ouais, mais c'est quoi, du 13, 14 ? Bah, tu as du 13, du 14, tu as du 15, ça dépend. Ouais, ça dépend de mon modèle aussi. Ouais, c'est comme les BMW, comme la U30. C'est le même système. D'accord. Bon, on va quand même regarder l'intérieur, après on va se baser sur le moteur. Tu te laisses ouvrir. Alors l'intérieur, tu as laissé quand même un truc assez soft. Ouais, c'est généralement soft, je vais de l'autre côté. Vas-y. C'est très soft. Après on parlera de ces manos de pression qui veulent dire beaucoup de choses. On va s'asseoir et discuter vite fait. Mon intérieur, c'est un intérieur complet de G60. T'as récupéré ou t'as acheté ? Que j'ai échangé contre un pare-brise et une console centrale. Il me fatigue. Ah non, mais je vais vous énerver sur cette vidéo. Ah oui, mais quand il m'a raconté le prix des jantes. Le volant de coroie d'eau en cuir qui est un peu, il est dans son jus, on va dire. Tu es vu, Macharo ? C'est du volant qui se vend entre 150 et 200 euros environ. Moi, je l'ai eu gratuit. Ils vont te détester les gens. Donc ensuite, il y a les 3 Mano Zenki. À quoi servent les Mano ? 4 Mano Zenki. Oui, t'en as à gauche qui me semble. Ouais, ça va pas. Et un peu se regarder la clé. Ah oui. C'est moderne, machin. J'ai la centralisation. Eh ? Que j'ai installé. Mais oui, ferme la porte. C'est une blague. C'est une blague. Alors centralisation qui est prise sur les deux portes, sur la trappe à essence qui est condamnable et sur la malaria. Putain la vache, mais tu as vraiment fait un truc de cochon. Voilà, donc c'est un kit de centralisation pour 4 portes que j'ai adapté sur la 3 portes en version, en montage origine. C'est-à-dire que tout est, on peut revenir en arrière. C'est bien. Ouais, t'as pas en gros fabriqué d'autres trucs. J'ai pas modifié au point qu'on puisse pas revenir en arrière. D'accord. Donc voilà, donc les 4 Mano, donc il y a, donc là forcément ils vont clignoter parce que c'est pas en route. Donc il y a le Mano EGT qui donne la température d'échappement entre le turbo et le collecteur. Ok. Donc il ne faut pas dépasser les 1000 degrés sinon il y a un risque du moteur. Généralement j'arrive en poussée, j'arrive à 700-800 degrés, donc les réglages sont bon. Là c'est la température d'huile, la pression d'huile, donc forcément c'est pas démarré. Et ici j'ai le turbo qui régule entre 2 barres et 2 barres 5 selon la vitesse engagée. D'accord, ok. Il souffle à combien ton turbo ? Donc entre 2 et 2 barres 5. Voilà. Non, 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 je rigole pas. A 1 et 2, il monte entre 2 et 2 barres 5 après je regarde la roue, je regarde pas le Mano. Ouais, non, je confirme les gars. Tu sors environ combien de chevaux ? Donc j'estime, au vu de mon passé au niveau des swaps, j'estime la... Après je peux me tromper au niveau du couple parce que le couple fausse l'idée qu'on se fait. Donc j'estime la puissance à plus de 200 chevaux parce que j'ai eu des golfs de VR qui marchaient. Mais au niveau de l'accélération j'ai un ressenti quand même assez... Plus brutal ? Assez brutal oui, c'est brutal. Et un rapport par puissance ça te fait combien du coup ? Donc ça fait plus de 200 chevaux pour 960 kg. Ok ! Ça c'est un engin de mort les gars. Tout le châssis est prévu pour, c'est à dire que j'ai refait le train avant, c'est un train avant de G60. Avec la barre stab de TDI qui est en 25 donc elle est plus grosse. Freinage de G60, tout refait à 9 bien sûr parce qu'on en parlera plus tard. D'accord ! J'ai le train arrière de GTI avec la barre de torsion à l'intérieur et... T'as du galéré à trouver ? Tout est monté en... Ah non non ! Ah ouais ? 60€ le train arrière. Et le train complet avec bar stab et tout, tout est monté en polyuréthane pour avoir le top du top au niveau de la tenue de route. D'accord ok ! Maintenant est-ce que ça te dit qu'on passe au moteur ? Que tu nous expliques maintenant cette prépa ! Yes ! Prépa du seigneur les amis ! Déjà, tu veux quoi le toutou la balle ? Bon ! Alors les gars franchement je suis désolé juste si vous entendez pas très bien parce qu'avec le vent... Eh toutou ! C'est pas très ouf ! Ouais toutou là-bas, il veut quoi le monstre là-bas là ? Il veut quoi le monstre là-bas ? Donc voilà la bête ! Voilà la bête les gars ! Donc explique-nous tout ce que tu as fait ! Duritavia, ton changement de turbo, tout ! Donc tout ce qui est au niveau de la surale... Donc les durites rigides en alu et les durites souples viennent d'Ib. Donc il y a juste ces deux manchons qui étaient fournis dans le kit que j'ai laissé parce que c'est du manchon droit. Ok ! Mais dedans c'est alu bord à bord donc de ce côté-là je crains rien. Tout le reste c'est du Air Lowe's qui est connu donc c'est de la bonne marque. Je crois que c'est du 7 ou 8 tressage donc là ça craint pas. D'accord ! Donc derrière il y a le turbo, le Touareg, le GTB 2260 VK. Et il est là ? Monté en mécanique donc comme on peut voir avec le rembois d'angle. Il sort combien de pression ? Alors je sais que d'origine il peut tenir à 3 barres 5 si je ne me trompe pas. Donc il peut monter jusqu'en 3 barres 5 après il y en a pas mal qui les préparent en MFS mais là après c'est… C'est abusé ? Tu dépasses les 500 chevaux sur un diesel mais… C'est dangereux. Déjà ton marché est dangereux. Donc voilà donc pipe d'admission de Volvo 6 cylindres si je ne dis pas de bêtise TDI parce que c'est un moteur Volkswagen. Ça c'est l'apteming ? Donc coupé et modifié par mon collègue John Custom donc s'il faut je donnerai le lien. Qu'on embrasse très fort d'ailleurs. C'est un très bon soudeur qui… bon soudeur chaudronnier il a plusieurs corps dans son arc. Donc ensuite bon l'échangeur qui est devant on le verra peut-être par devant c'est pas sûr. C'est un changeur qui fait 60 cm de là à là il fait 20 euros. Il va de ici les amis à ici si vous ne voyez pas. Voilà donc toute la surale est en 57 mm de la sortie du turbo en passant par l'échangeur et la pipe d'admission. Ce qui fait qu'il n'y a pas de lag. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lag au turbo ? Rien. En 1500 tours minutes je suis déjà full boost. Quoi ? Aussitôt ? Ouais. C'est l'avantage de la géométrie variable. Ouais c'est vrai mais aussi avec la géométrie variable. Ensuite la pompe qui a été assemblée chez Ducane Moteur à Saint-Hippoly-du-Fort donc j'y suis allé. J'ai dit voilà j'ai tel turbo, les injecteurs c'est lui qui me les a fait aussi. J'ai tel moteur j'ai envie de sortir tel chevaux. Il m'a dit ben ramène moi 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces et en fait il m'a fait une liste de courses on va dire. Ok. Que j'ai fait à la casse pour, je vais en énerver encore, pour même pas 80 euros de pièces. Et après bon la pompe par contre m'a coûté 650 euros entre l'assemblage et le réglage au banc. D'accord. Avec les ingeaux fournis. D'accord. Les ingeaux aussi que j'avais fournis les nez d'ingeaux. Et en fait il m'a tout fait pour 650 euros. Et du coup prépa moteur comment ça t'a coûté environ un jour ? S'il y en a un qui aimerait avoir de tes conseils pour sortir tant de chevaux sur une Golf 2 en GTD à préciser. Pas sur une GTI ou un moteur essence. Combien ça t'a coûté environ ? Alors au niveau des pièces si je devais tout compter. Châssis, moteur, embrayage il faut le compter aussi parce que l'embrayage c'est un embrayage si pas très renforcé. Stage 3 tu m'as dit ? Stage 3. Ok. C'est une XTD je sais qu'il y en a pas mal qui vont râler mais si on fait les préconisations d'usage donc c'est à dire le rodage de l'embrayage, du métal frité tout ça, ça tient. C'est juste que soit tu sous-dimension de ton embrayage et du coup tu le casses parce que tu as trop de puissance, soit tu prévois large et comme moi j'ai pas de problème. Bah t'en as jamais eu depuis que tu te connais ? Nada. Donc du coup si je devais estimer le coût en pièces on est aux alentours des pas loin de 3000 euros en pièces et après le temps passé je le compte pas parce que j'ai passé des heures et des heures. C'est plutôt que c'est toi qui l'a fait de tes propres mains en fait c'est ça qui est bon. A part la pompe et les injos qui ont été faits par un professionnel tout le reste c'est de l'assemblage c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Ouais. T'as une plaque de renfort quand même pour le carter en dessous ou pas ? Non, non, non. C'est le carter Shriek ça suffit, il se suffit à lui-même. Oh putain. Ça sent la merde pour lui. Voilà. Et l'esthétique ça t'a coûté combien ? Tu vais compter tes jantes combinées ? Les jantes je les ai achetés d'occasion à quelqu'un qui les avait achetés et qui ne pouvait pas les monter sur sa bagnole sur une MX5 parce qu'elles étaient trop larges. Donc je les ai achetés 350€ livrés les 4. Les pneus je crois qu'on est dans l'ordre de 55€ le pneu c'est des Toyoprox T1R. Ça adhère quand même. Qui me conviennent très bien. Ouais ça adhère. Je veux dire pour le prix il y a pas mieux. Bon si il y a mieux mais soit c'est moins cher soit c'est de la merde. Non c'est vrai. Ou soit ça suce trop vite. Voilà. Ça dépend. Et du coup voilà il n'y a pas plus. Bah écoute je te propose d'aller l'essayer voir un peu ce que ça vaut. A ce qui paraît tu fumes noir quand même. Tu peux. Heureusement qu'elle est noire l'auto. Elle aurait été blanche on aurait pas été dans la merde tu vois. Allez c'est parti les gars. Bon du coup là on est dans l'auto. L'auto de Zimmer. On va aller faire un essai. Attends parce que là il y a plein d'eau dents de partout dans cette route de merde. T'as l'évite électrique ou pas toi ? Ouais mais c'est là les empannes. Je m'en suis aperçu il y a 2-3 jours faut que je regarde le moteur s'il est pas grippé. D'accord ok. C'est la maladie en fait quand il y a l'eau qui s'infiltre ça grippe le moteur. Donc j'ai déjà réparé les deux. C'est souvent ça sur les golfs en plus il me semble. Ouais ouais. On va parler fort avec ton moteur je pense. Hein ? On va parler fort avec ton moteur je pense. Ouais ouais ouais. Là on s'arrache. C'est instantané c'est du run run. Par contre t'es communifié ils te rappellent à l'ordre quand même. Ouais ouais ouais. Ils te disent vite copaine calme toi parce que sinon t'arraches tout. C'est pour ça que je la connais un peu cette route de l'époque des runs en 50 des motos. Ah ouais ça que tu me disais tout à l'heure là. C'était ici que ça se faisait les run motos. D'accord. A l'époque du 50. Moi j'aime pas ça. Mais tu l'as poussé à combien tu t'es déjà fait un kiff ? Mais j'ai bloqué le compteur à 200. Voilà tout simplement. Après c'est pas étonnant. Elle allait plus mais... Je pense de 30, de 40. Je saurais pas te dire. En tout cas voilà les gars à l'intérieur très sympa. La direction est pas trop dure. Direction assistée. Ah t'as la direction assistée d'origine ? Eh ouais. Putain c'est génial ça. Eh ouais mon pote. Attention. Ah ça marche bien quand même. En freinage t'es d'origine ? Non. Freinage G60 devant et GTI derrière. Ok. Pourquoi tu peux pas passer en GTI devant ? C'est plus vieux ? Les freins de GTI sont plus petits. Les G60 c'est du 280 ventilé. Donc c'est du 280 par 22. Ouais. En piston de 57. Ok. Les GTI si je dis pas de bêtises c'est du 257. Alors tu les as en non ventilé et en ventilé. Donc tu les as en 12 ou en 22. Ok. Mais du coup c'est du 257. Ah ok. L'étrier c'est le même. C'est du 57. Mais du coup t'as moins de surface. De freinage. Moins de surface en diamètre. Donc du coup ça fait de moins. D'accord compris. Oh ça arrache quand même ton machin. Non mais tu sais qu'à la dernière fois quand je suis parti ici avec toi. C'était pas comme ça. Par contre ce qui est dommage c'est ça les mazoutes. Bah après c'est là ça va encore hein. Mais c'est là avec la géométrie vers arrière parce qu'il y a c'est que ça pousse en bas et ça pousse en haut. T'as pas les inconvénients d'un turbo à géométrie fixe on va dire. Ouais c'est vrai. Mais après t'as pas eu de mécanique avec ? T'as pas eu de problème mécanique avec aucun ? Bien que dalle. Mais j'ai tout prévu en amont au niveau du montage pour pas être emmerdé en fait. D'accord. Si tu prévois tout à la base quand tu fais l'assemblage tu t'auras pas d'emmerdé derrière. C'est systématique. Ok. Le temps des pimpons c'est quoi c'est pour moi ? Non c'est le côté. C'était comment s'appelle ? Les pompiers. Tu vois si tu roules normal. Même elle tient droit elle est nickel. Elle a quel âge ? Elle a 30 ans elle est de 90. Elle est de 90. D'accord. Elle a été revue par moi il y a deux ans et ça fait un an deux ans quoi. Et les points forts et négatifs. On avait parlé tout à l'heure on a un point négatif et il est là. C'est le toit ouvrant qui a été c'est une seconde de monte qui a été fait un peu à l'arrache. Du coup voilà il y a ça qui est mal fait. Voilà c'est pas d'origine. C'est mal fini. Et le point positif ? Le point positif c'est le plaisir que tu prends au volant parce que c'est un kiff quoi. Ben surtout d'avoir des uke timers quoi clairement. Malgré que ce soit un diesel. Ah ça arrache les gars je vous le dis franchement ça marche. C'est voilà c'est oh là là qu'est ce qu'il se passe ? Ils ont tapé ? C'est je sais pas. Mais il faut regarder madame. Du coup ouais c'est le plaisir de... Déjà c'est un défi personnel. Parce que je voulais à tout prix mettre un turbo de toireille géométrie variable. A la base j'étais parti sur un turbo de TDI 130. Ou une bénie droite. Et quand j'ai vu le prix du turbo... Ah oui parce que le turbo à géométrie variable de GTB. Tout le monde en occasion tu les trouves entre 6, 7, 800 euros. Après ça dépend s'il y a préparé ou pas. Mais d'origine à moins de 500 euros tu le trouves pas. Celui là je l'achetais sur turbo pas cher en reconditionné 450 euros livrés. D'accord. Voilà. Donc au moins je suis parti sur quelque chose de neuf. Et puis tu sais que ça marche aussi. Enfin tu sais que c'est un truc efficace quoi. Et voilà quoi quoi c'est efficace. Après j'ai tout fait pour. J'ai fait les choses dans les règles. Tu verras les photos je vais t'envoyer. Ouais. Des alignements de conduit au niveau du turbo turbo collecteur. Pour choper la moindre puissance vraiment bas régime quoi. C'est pour ça qu'il y a pas une main ligne droite qui dedans ? Non là y a rien là. Et le truc c'est quoi là. Maxi 2000 tours minutes je suis à plein charge quoi. D'accord. Ah si tu veux. Faudrait une belle accède tu vois. Dans la ligne droite en descendant je peux un peu. Mais bon je vais pas pousser en vitesse parce que c'est un peu court. Après je sais pas si on l'entendra. Je pense qu'on l'entendra quand même. Bah bah tes combiner fités ils sont pas trop désagréables encore tu vois. Après je suis pas descendu en bas du filet parce qu'après ça sera un bout de bois. Ah oui. Franchement c'est une bonne auto. Une bonne bagnole. J'entends que le lit quand même ton euh. Bon ça marche bien quand même hein. Franchement ça marche bien hein. Et t'entends le turbo qui s'enclenche très vite. Ah ouais ouais. Là c'est vraiment pas mal. Oh ! Tu mets noir derrière voyons. On verra rien ici les gars mais il y a une belle tu mets noir. Là tu vas couroir sur le rétro si tu veux. Là je le fais exprès. Là je le fais exprès. C'est comme ça en voilà. Bah si j'accélère à bas régime derrière c'est un vrai poule. Je vous dirai pas le compteur les gars mais ça monte vite. Franchement c'est bon. Bon bah merci Tony. Bah de rien. On a fait vite fait un petit tour. On a fait vite fait un petit tour. Après voilà faut pas trop l'exploiter parce qu'ici c'est pas trop une bonne idée chez nous. Bah non c'est pas ça c'est que du coup il faut que je la vende. Normalement elle part dans deux semaines. Donc là on est quoi ? Bon on est début juin. Elle part le 16 juin. Donc j'aimerais la garder entière. Voilà. On va pas faire le fou fou. Mais franchement les gars ça marche très fort. Bon après il y en a qui aiment pas trop les Team Mazout. Bah franchement là. Bah à la base je suis pas mazout du tout. C'était juste parce que j'ai eu l'occasion d'avoir la caisse. Et je suis parti sur un délire diesel. Mais sinon à la base j'étais que l'essence. Donc voilà j'avais fait soit Golf 2 VR6. Swap GTA VR6 qui du coup se transforme en 20 VT. Versys Turbo aussi c'est pas mal. Ouais mais Versys Turbo ça pas pour le moment. Du coup je passe en Turbo mais avec un 20 VT. Parce que le Versys dans un Golf 2 où j'étais à dos c'est trop lourd. Ça rache tout aussi. C'est trop lourd sur l'avant et ça me plait pas. D'accord. Moi je veux que ça soit efficace dans les virages. Bon je confirme elle est efficace quand même. Elle tient le pavé ta merguez comme on dit. Voilà voilà. Bah en tout cas je te remercie parce que franchement c'est une très belle bagnole les gars. On a beaucoup parlé. Mais au moins pour ceux qui voulaient savoir quelle prépa il avait. Pour combien de budget. Voilà vous avez à peu près tout quand même les gars. Donc ça fait plaisir. En plus ça fait pas longtemps qu'on se connait donc c'est chouette. C'est une très belle bagnole les gars. Donc environ ouais pour 5000 euros tu t'en sors pour un truc qui peut être démoniaque. Voilà je veux dire. T'as une caisse. Tu pars sur une caisse saine et tout refait en neuf. Parce que là j'ai fait en sorte que tout soit neuf et irréprochable. Bah bah t'as bien fait. Parce que comme ça au moins tu pars sur une bonne base. Voilà. En tout cas t'as une super voiture et franchement si t'as un auto représenté y'a pas de problème. Tu passes et tu voudras qu'on file ton insta ou peut-être qu'on passe une pub pour tes stickers si tu veux quelque chose. Bah surtout ouais pour tout ce qui est stickers qui te déco. Bah après je fais de la gravure sur verre aussi donc tout ce qui est visif sur ma bagnole c'est moi qui l'ai fait. Et ma société c'est Décosablage. Décosablage ? Voilà. On peut trouver sur Facebook, Instagram. Tu passeras tes liens je les mettrai dessus quand même. T'auras tout. C'est parfait. Et voilà. Mais en tout cas je t'en remercie et passe une putain de bonne journée mon frère. Ben de même. Ciao les gars.